Bonjour, c'est Patrick de l'association Terre au Feu. Merci à tous ceux qui m'écoutent et à tous ceux qui, dans l'avenir, m'écouteront. Alors, nous avons analysé la situation présente. Mon épouse, Marie-Hélène, par l'astrologie, et moi-même par le Ikin. Je vais donc commencer par l'analyse par le Ikin. La lecture des hexagrammes du Ikin suppose la compréhension d'un dispositif de signes et de symboles, organisés et interprétés, dont la lecture peut nous apporter les réponses aux questions fondamentales que l'on se pose. Le Ikin est composé de 64 hexagrammes. Un hexagramme est un symbole constitué de Tré-Ying et de Tré-Yang. 64 étapes Chaque étape sur la route de la vie représente un moment singulier de rêve ou de réflexion, de méditation ou de préparation de destin individuel ou de destin collectif. Le Ikin propose des pistes sur l'état actuel de notre monde et sur des évolutions envisageables. J'ai posé deux questions, mon Ikin. Comment va évoluer en France la maladie liée au Covid-19 ? Et comment peut-on arrêter la maladie liée à ce coronavirus ? En ce qui concerne la première question, l'hexagramme qui sort, c'est la révolution, la mue. Cela nous rappelle la nécessité de modifier les institutions établies depuis longtemps et qui ont été modifiées au cours du temps de façon irresponsable. La révolution signifie l'arrêt d'un temps où les modifications apportées depuis longtemps n'ont plus créé que du désordre. Je dirais attention à la fin de la crise. Les révolutions politiques doivent parfois devenir nécessaires pour abolir un état de choses corrompues ou en établissant de nouvelles règles fixes. Pour établir ces nouvelles règles, on doit pouvoir attendre le juste moment après le désordre. On doit procéder de la façon la plus convenable, de manière à se mettre la sympathie populaire de son côté et ainsi à éviter tous les excès. La révolution ne signifie pas de se retrouver dans la rue telle les Gilets jaunes pour manifester ou pour tout casser. Cela signifie que ceux qui sont à la tête de l'État prennent les décisions les plus appropriées pour l'équilibre et le bonheur de leur peuple. Je dirais que ça, ce n'est pas gagné. Une autre mutation de cet hexagramme nous amène à une réflexion profonde qui sera une époque de grand développement de la civilisation des peuples à la seule condition que les erreurs passées qui ont apporté le désordre soient totalement reconnues. En fait, se relier à l'univers peut permettre à l'homme de comprendre le sens symbolique et très profond des hexagrammes du liquide. Le ciel et la terre communiquent. La terre souffrent. L'eau et le feu se combattent, engendrant dans l'air les souffrances de la terre. Nous avons là la voie rationnelle du ciel qui entend les souffrances de la terre, cherche à modifier la voie de la prédation. Alors, le ciel entendant la souffrance de la terre amorce un mouvement colossal pour détruire son prédateur afin de ramener un renouvellement essentiel à l'univers. Le ciel et l'univers ont un mandat. Maintenir un équilibre dans tout ce qui est grand en détruisant tout ce qui est petit et qui apporte un déséquilibre à ce qui est grand. C'est le rapport entre le macrocosme et le microcosme. Se relier à l'univers est chose surprenante. Les messages, les plus souvent symboliques, nous apportent parfois des réponses que nous ne comprenons pas. Mais là, je l'avoue, le résultat fut surprenant car il répondait à la seconde question. Comment stopper cette maladie ? L'hexagramme nous montre symboliquement la connexion qui existe entre la putréfaction et la résurrection, entre la mort et la vie. La lumière est représentée comme invisible, tout comme le grain de blé enfoui dans la terre. Mais le grain apporte la naissance de la plante, à condition de l'arroser avec de l'eau claire. Je pense trouver là, dans ce symbole, l'arrivée d'un vaccin qui apportera un terme à cette pandémie. Mais attention, la poursuite des mouvements dévastateurs que nous faisons subir à notre terre amplifierait les plaintes de celle-ci et générerait encore plus de dangers. Les plaintes de la terre doivent cesser si l'on ne veut pas que la mutation de l'hexagramme qui apparaît ici nous mène à des catastrophes encore plus importantes. Si l'être humain ne fait rien pour affaiblir les plaintes et les gémissements de notre terre, alors la mutation de l'hexagramme sera juste. Il signifie la ruine, l'écroulement, la pulvérisation. La tendance descendante de ce mauvais signe est des plus claires. Nous serons alors dans une situation où le ciel n'aperçoit plus la lumière de la terre, mais perçoit l'accroissement du gémissement et de l'obscurité. Et c'est là que nous retrouvons le dernier symbole, celui de la montagne, qui repose sur la terre et voit l'en éclat. Le trait glutant est isolé, ce qui nous laisse de bien mauvais présages, pas uniquement par l'air, l'eau et le feu, mais aussi sur la terre et par la terre elle-même. Depuis quelques années, nous constatons des problèmes importants avec l'eau et le feu. L'inondation à répétition, montée des eaux, tsunamis, incendies dévastateurs sur pratiquement tous les continents, tempêtes, ouragans. Lorsque j'ai vu en direct la flèche de Notre-Dame s'écrouler, ma seule pensée a été « Bon sang, nous allons voir ». Ce fut vraiment un message à la terre. Si nous ne faisons pas une grande marche arrière en profitant de ce qui nous arrive pour réfléchir ensemble à un nouveau monde, et que nous continuons à détruire notre terre, alors le dernier élément sera encore plus dévastateur. Et ce ne sera pas quelques dizaines ou centaines de milliers de morts, mais des millions. En réponse à la seconde question, l'évolution et la sortie de cette crise, la réponse est plutôt favorable, mais le temps risque d'être un peu plus long, et la sortie de la crise doit être des plus maîtrisée par nos dirigeants. Nous ne pouvons pas le faire n'importe comment, sinon nous replongerons dans les problèmes. Le Covid-19 est un danger sanitaire pour l'humanité, mais il existe un autre danger. C'est le risque de l'effondrement de l'économie. La sortie de la crise et l'économie en France, comme dans le monde, dans les trois prochains mois, seront en danger. Je me suis donc penché sur ce problème en faisant une analyse avec le liquide. L'hexagrame sortant de cette étude est simple. C'est la communauté des hommes, la solidarité. Le seul moyen de se sortir économiquement et financièrement des problèmes liés au Covid-19 est de le faire ensemble. Ce coronavirus a eu une action sur l'ensemble de la planète. Alors économiquement, nous ne pourrons nous en sortir que tous ensemble. Je dirais bravo. Le G20 qui s'est réuni débloque 5 000 milliards de dollars. Suffisant ou pas, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les décisions doivent être communes pour maintenir l'économie. C'est l'intérêt de tous. Attention en Europe. Il s'entend que la communauté est une tendance plus qu'un fait dans notre société industrielle et financière européenne. Elle cherche à se réaliser, mais n'y parvient jamais tout à fait à ce que les attachements personnels la rendent difficile. Chacun peut voir en lui-même un principe lumineux, mais a du mal à reconnaître ce même principe chez l'autre. Il n'y a qu'un sens à donner. Le principe lumineux ne peut ressortir que de la communauté. Elle vient en réponse à des situations de groupe et de décisions collectives. Un seul but, la satisfaction de la communauté dans son ensemble. C'est à ce prix-là que la communauté ressortira consolidée de la crise qu'elle va avoir à affronter. C'est un retour au principe lumineux. C'est le retour aux règles fondamentales de l'unité et de l'échange. Une mutation dans cet hexagrame nous apporte un gros grain de sable, voire un gros caillou dans la chaussure de ceux qui nous dirigent. Certains peuvent s'opposer à cette union et pourraient compliquer les rapports de la communauté. L'union doit avoir lieu, car après des luttes communes, il faut surmonter ensemble les difficultés. Sans cette union, le retour à l'ombre serait catastrophique pour la finance mondiale. Il est évident que sans cette communauté, rien ne peut réussir. Si les Européens se disputent entre eux, si les Américains veulent écraser les Chinois, les Russes écrasent l'Europe, alors il n'y aura plus qu'une seule unité de solution, la pire, la guerre. Alors ensemble, maintenons la paix. Je vais maintenant vous parler de l'étude qu'a fait mon épouse, l'étude astrologique de notre situation présente. Partons de la planète Uranus, qui est entrée dans le signe du taureau en 2018 et y restera jusqu'en 2026. Pour rappel, Uranus fut découvert en période révolutionnaire. On lui attribue tous les phénomènes qui visent à bouleverser l'équilibre acquis. Elle est en analogie avec la campagne et sera favorable pour qui veut s'éloigner des grandes villes pour renouer avec la nature. Cette planète peut créer d'impressionnantes catastrophes naturelles et écologiques, des inondations surprenantes et des feux dévastateurs. La Terre peut être mieux protégée. Un changement doit se faire pour moins de profit et pour plus de qualité pour tous. La Terre-mer connaîtra-t-elle une meilleure reconnaissance de la part du monde agricole, qui va connaître des changements ? Nos habitudes doivent se transformer. Des valeurs de solidarité naîtront et se développeront. Uranus va bouleverser, il va déstabiliser, mais amènera en même temps, de gré ou de force, des valeurs de partage et de solidarité. Les changements se feront dans la bouleur, ou pas. L'installation dans le temps de la Wi-Fi des ongles 5G deviendra néfaste à la santé et au bien-être, car le magnétisme humain et terrestre sera fortement perturbé, d'où des symptômes qui vont augmenter. Puis, les mauvais aspects entre Uranus et Mars déclenchent de véritables catastrophes de différentes natures. Le caractère de brusquerie peut faire craindre des événements inattendus, reductables. Ils ne sont pas craintes des décès brusques, des maladies graves. Uranus, en aspect à Saturne, est un aspect en relation avec les maladies graves, les décès brusques. Le moral est très atteint. Les peuples se retourneront-ils contre les gouvernements oppresseurs ? Il faut encore s'attendre à des faits violents et brutaux. Uranus, dans le temps, poussera à créer des associations, des groupes de pression pour faire respecter les libertés et faire face à un pouvoir central qui voudra imposer des lois de plus en plus coercitives. Saturne, en Capricorne, de 2017 à fin 2020, annonce la rigueur et l'organisation, mais l'obstination, la concentration totale sur un objectif, mais nous pousse à devenir responsables de ce que nous voulons être et de ne plus subir ce que nous ne voulons plus. Jupiter nous invite à plus de spiritualité. À ne pas confondre avec religion, il nous invite à élargir tous nos horizons. Neptune gouverne tout ce qui éloigne du réel, du matériel, l'irrationnel, l'impalpable, les drogues. Dans ses aspects négatifs en 2020, il indique la confusion, l'inadaptation au réel, l'esprit de conquête de Jupiter, allié au cercle lieu de Saturne et à la force et à la transformation de Pluton. tout cela va faire un grand reménage dans la finance, dans l'immobilier et dans les esprits. En fait, à tous les niveaux. C'est un amas de planètes qui nous apporte des changements radicaux. Il va y avoir des avancées, mais beaucoup de frustration. Avec Uranus, on va attendre de la part des dirigeants du sérieux efficace, avec une vision à long terme. Là, ce n'est pas gagné. D'où des révoltes qui vont se multiplier contre les institutions. Côté nature, les plaques tectoniques risquent de bouger, ce qui entraînerait des séismes, des tsunamis, des catastrophes naturelles et des grands dangers dus à la violence extrême des éléments. Depuis 2020, Pluton associé à Saturne, cela fait deux planètes destructrices pour un seul but unique. Et Mars se joindra là pour attiser les colères. De nouvelles règles économiques mondiales peuvent-elles se mettre en place pour une réforme profonde demandée par les peuples et pour une justice sociale ? Est-ce que l'avidité prendra encore le pas sur le détachement des richesses et des pouvoirs du monde ? Heureusement, la planète Jupiter aidera à harmoniser les transformations avec de nouvelles connaissances, avec l'aide de Mercure pour apporter des transformations plus tranquilles. Neptune soutiendra Jupiter pour tenter d'apporter un peu d'humanisme. En ce changement de cycle, nous devons tous cheminer vers de nouveaux enseignements, peut-être un dialogue avec l'invisible. Le monde doit faire un choix en 2020. Guerre ou paix ? Affrontements ou harmonie ? En mars-avril, Saturne en mauvaise paix au Soleil portera atteinte à la santé et rendra les conditions atmosphériques difficiles pour ceux qui travaillent la Terre. Les plus mauvais aspects sont en avril, annonçant un caractère brutal et violent. La santé se trouve perturbée, les malaises difficiles à préciser. Uranus, en mauvais aspect à Saturne, la Lune, Pluton et Jupiter peuvent annoncer la naissance de théories, de lois les plus invraisemblables ou les plus fragiles, des idées dépourvues de tout sens pratiques et irréalisables. Uranus, en relation à Neptune, deux planètes qui agissent plutôt sur un plan mental ou spirituel. Mais hélas, on constate parfois, comme en ce moment, leur action sur la santé qui se manifeste de manière assez mystérieuse. Puis arrivent mai et juin. Pluton sera en mauvais aspect avec le Soleil, ce qui nous montre comment intégrer dans notre vie quotidienne le lâcher-prise. Jupiter, Saturne et Pluton, trois planètes qui seront alliées pour préparer une régénérescence de la société, mais en provoquant des changements radicaux. L'aspect entre Vénus et Neptune est faible, mais il aura une action négative sur la santé. Saturne et Mercure entraînent donc des perturbations de santé concernant les voies respiratoires. L'aspect est nuisible pour les commerçants et tous ceux qui ont une carrière indépendante qui brisera beaucoup de carrières. Pluton, en mauvais aspect à Uranus, annonce une grande volonté de transformation des sociétés ou des êtres. Ayons pour objectif premier la gestion de nos ressources. Sinon, des pénuries seront à craindre. Enrichissons notre conscience par la connaissance. Renaitre, tel doit être notre principe. Voilà, ces deux études sont terminées, l'une par l'équipe et l'autre par l'astrologie. Rien de bien réjouissant, mais en définitive, nous sommes dans une société qui va changer et bouger de façon radicale. Nous ne pouvons plus continuer à polluer notre terre de cette manière sans réagir. Nous devons tous réagir, et nous devons réagir de façon spirituelle, mais nous devons aussi réagir chacun pour amener notre pierre à cet édifice qui est le changement de notre société. La voie spirituelle nous aidera à comprendre où nous devons aller, ce que nous devons mettre en œuvre pour nous enrichir et non pas pour nous détruire. Notre terre est notre seule richesse. Notre terre, en définitive, est notre paradis. Alors, prenons-en soin. Prenons soin de notre terre. Aimons-la, observons-la. Elle est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501